Wesh les individus très mobiles, bienvenue pour cette première vidéo de Anartube sur YouTube, c'est un événement historique ! C'est génial ! Vous vous êtes déjà demandé c'est quoi ce symbole que l'on retrouve partout dans la rue ? D'où vient cette sorte de A entouré qu'on retrouve dessiné rapidement dans les endroits les plus incongrus ? Ce qu'il représente ? Eh bien, l'ouvrage de Amedio Bertolo et de Marianne Henkel, Acerclé Histoire Véridique d'un Symbole, en version originale Acercata storia veridica ed esti imprevisti di un simbolo, trace à l'aide d'une série d'interviews et de nombreuses photographies d'historiographies surprenantes de ce symbole. C'est parti pour une vraie fiche de lecture ! C'est en 1964 que Thomas Ibanez pour la conception et René d'Arras pour le dessin, deux militants de la section parisienne des Jeunes Libertaires ont l'idée de chercher un symbole rassembleur pour les différents groupes anarchistes. Sa première apparition publique fut donc dans le bulletin des Jeunes Libertaires d'avril 1964. Autrement dit, il a 56 ans aujourd'hui ! Bon anniversaire ! Happy Birthday ! Happy Birthday ! Dans ce bulletin, les Jeunes Libertaires expriment leur motivation. Faciliter et rendre plus efficaces les activités pratiques d'inscription et affichage, en réduisant notamment le nombre de signatures dans les communiqués. Assurer une présence plus large du mouvement anarchiste aux yeux des gens, par un caractère commun à toutes les expressions de l'anarchisme dans ces manifestations publiques. Si le succès ne fut pas tout de suite au rendez-vous, ce fut à Milan que la réutilisation de ce symbole en 1966, deux ans plus tard, par le groupe Jeunes anarchistes de Milan, Giobento Libertaria, organisation amie des anarchistes libertaires suscitée, impulsa sa popularisation massive par les anarchistes. Les Jeunes ont se l'approprié particulièrement en 68 jusque dans les années 70. Ce symbole, à l'origine un moyen commode d'éviter d'avoir à signer des dizaines de noms d'individus et de collectifs, a rapidement eu du succès par son action d'actualisation de la symbolique anarchiste. Il était en phase avec son temps lors de sa création, car il rappelait le symbole du mouvement antinucléaire, plus connu aujourd'hui sous le nom de symbole de la paix. Lorsqu'on tente d'identifier l'ascendance immédiate du signe, il faut s'adresser directement au symbole du pacifisme. Et ce n'est pas un hasard. Faites l'amour, pas la guerre. Le acerclé est une balise marquant la fin d'une époque, la cassure entre les deux moitiés d'une décennie. Comme ce dernier, la simplicité évocatrice de sa symbole a permis sa grande popularité auprès des jeunes et ou militants et militantes libertaires, et a permis de s'imposer également face à la rude concurrence du fameux logo de la faucille et du marteau, alors bien ancré dans l'imaginaire d'extrême gauche. De plus, avec l'apparition de la peinture en spray, les inscriptions sur les murs ont changé à jamais. En effet, il était assez difficile de réussir un acerclé avec un pinceau plat trempé nos impôts de peinture, car les anciens outils permettant de tracer des lignes et angles droits étaient peu adaptés au courant. 68 va être le moment idéal pour la naissance de ce symbole mythique. L'histoire du acerclé doit être replacée dans son contexte, c'est-à-dire la décennie qui s'articule autour du pivot historique de 68, et dont ce signe d'une grande simplicité condense toute la complexité, marque, symbole, acte de révolte. Car s'il exprime un contenu, il est en même temps une forme rendue possible par une révolution qui, armée de nouveaux moyens d'expression, modifie aussi la substance des messages et ceux de manière radicale. Comme tous les symboles à succès, le acerclé cristallise des innovations qui sont le fruit d'impulsions culturelles bien plus profondes et complexes. Avec la naissance du mouvement punk à la dernière moitié des années 70, le A change pour déborder du cercle. Ainsi, les choses à symboliser évoluant, le signe, par sa grande simplicité, a pu s'adapter aux besoins communicationnels. Les branches changeaient en des seringues pour annoncer un concert punk contre la toxicomanie par exemple. Ce symbole, appelé acerclé, ou A dans le haut, ou encore A entouré, est donc le fruit d'une histoire tout à fait anarchiste. Telle est donc l'histoire véridique du acerclé, mélange typiquement libertaire de volonté consciente et de spontanéité. Cependant, sa reconnaissance facile a les inconvénients de ses avantages. A savoir, n'importe qui peut se l'approprier et le récupérer. Ainsi, son sens peut se dévoyer ou perdre en pertinence à force d'être utilisé sans connaître sa signification. Avec le temps, ce symbole a été utilisé de plus en plus massivement pour finir par ne plus représenter que les images vagues de ce que les personnes arborant ce logo ont de l'anarchisme, comme la transgression à l'autorité, le chaos, etc. Ce succès a été plus publicitaire que concrètement unificateur, comme Thomas Ibanez, le concepteur, logo, dit. Je crois qu'en réalité, le acerclé n'a pas servi à unifier vraiment le mouvement anarchiste. Il n'a fait que créer l'apparence d'une unification plus grande que ce qu'elle existait dans les faits, et n'a représenté qu'un instrument médiatique, sans prétention théorique ni organisationnelle, qui a fonctionné, et à mon avis continue de fonctionner merveilleusement, pour exprimer et manifester un lien direct avec l'imaginaire libertaire. Tracer un A, c'est dire et sentir beaucoup de choses en un seul geste. Sur le fait que le acerclé est récupéré pour ne représenter plus qu'une vision flouée de l'anarchisme, plus associé au chaos qu'à sa philosophie, Andrea Bertolo répond. Il me semble que la notion de chaos, ou plutôt celle de révolte contre tous et contre tout, même dans sa version banalisée et consumériste, peut cohabiter avec la connotation plus proprement anarchiste, effet imprévu du mouvement chaotique. Faut donc prendre garde aux récupérations du acerclé par la société marchande et du spectacle. Si on met un marteau dans les mains d'un enfant, n'importe quel objet devient de fait martelable. De la même façon, dans un système où sévit la logique commercialisable, n'importe quel objet devient de fait commercialisable. Les émotions, les affects, les relations personnelles, le visage de Che Guevara, tout peut être instrumentalisé pour en retirer des bénéfices économiques. Il est clair que cette liste inclut aussi des symboles, y compris les plus subversives d'entre eux. Le A ne fait pas exception, mais continue de représenter une forme de rejet de l'ordre établi, de l'autorité, etc. Un parfait signe de reconnaissance pour toute personne proche, parfois même sans le savoir, des idées anarchistes. La commercialisation de l'anarchisme va jusqu'à l'enregistrement de la marque anarchée par un fabricant de sac à dos. Il est risible, en même temps inquiétant, qu'une grande entreprise puisse envisager de déposer une marque qui ait une idée universelle, qui, en tant que telle, échappe au mouvement même se réclamant explicitement d'elle. Car ce qui est vendu, même par les maisons de disques punk, reste l'anarchie commercialisée en tant qu'attitude moderne, et je m'en foutiste, se dressant contre l'engagement et la rigueur idéologique obsolète, l'anarchie comme signe graphique innovateur pour ceux qui souhaitent se distinguer de la masse, l'anarchie comme stratégie publicitaire pour vendre l'invendable. En effet, cascade anarchiste aux yeux consommateurs moyens, lequel n'est qu'un concentré de conformisme. L'identification et la représentation d'une personne et d'un monde non seulement libre, mais incarnant aussi l'ultime idée de révolte, d'altérité au système dominant, désormais unipolaire, avec en prime l'aura d'une attitude rebelle qui conserve, si confuse soit-elle pour l'opinion publique, une certaine charge subversive. On a pu interpréter ce symbole comme une représentation de l'ordre par le cercle dans l'anarchie, par le A, théorisé par les premiers penseurs anarchistes, notamment il y est reclus dans cette citation « L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre ». D'autres personnes y verront le symbole maçonnique du compas. Même si certains et certaines libertaires étaient effectivement dans la franc-maçonnerie, rien ne lit le acerclé à cette forme d'association philosophique pourtant portée sur le symbolique. Quoi qu'il en soit, le acerclé reste un symbole de ralliement pour toute personne contre l'autorité et l'étatisme, et est sans doute le symbole anarchiste le plus grand public. Le acerclé est un des signes les plus démocratiques qu'on puisse imaginer, dans le sens où plus que tout autre graphisme destiné, disons, à un mur, il confère et garantit à celui qui choisit d'utiliser une signature absolue, une certification d'existence et surtout une rébellion en actes. Ça ne veut pas dire que tous les acerclés constellants, paysages humains aient la même portée politique et soient parièrement cautionnables. À cause du confinement, je ne vous recommande pas d'acheter ce livre en version physique pour l'instant. Je ne sais pas s'il existe une version numérique, mais vous verrez une description en liste d'articles qui raconte à peu près la même chose que le livre. Je vous laisse donc sur une anecdote tirée du livre que j'ai trouvé, particulièrement cocasse. Paris, sur les quais de la Seine. Je demande au bouquiniste si je peux déplacer le présentoir des cartes postales pour photographier le acerclé. Il me fait, il veut dire quelque chose ce signe de merde ? Il y a un abruti qui le peint partout, nous on l'efface et lui le repeint. Je lui dis, il représente l'anarchie je crois. Quoi l'anarchie ? C'est le signe de l'anarchie. De l'anarchie ? Mais ça ne veut rien dire.